La Guyane est prometteuse, remplie de talent, remplie de bonnes choses, de bonnes personnes. Ici on trouve de tout, tout type de personnes, et elle me cesse d'évoluer, de grandir et de montrer son potentiel au monde. Je suis au lycée Félix-Éboué, à Cayenne, terminale littéraire. Et j'ai choisi la filière littéraire car j'ai toujours été passionné par l'art en général, la littérature, la philosophie, etc. Et j'aimerais aussi beaucoup approfondir mes connaissances en langues vivantes, car j'aimerais me professionnaliser dans mon domaine. Je serai amené à beaucoup voyager, à découvrir d'autres pays, à faire des tournées, etc. Et c'est ma volonté de ne pas rester dans un état fixe, dans un pays en particulier, de vraiment prendre tout ce que j'ai à prendre dans tous les horizons, dans tous les pays possibles, et faire des rencontres qui m'aideront à évoluer davantage. Je suis passionné par la danse, depuis l'âge de 2 ans. J'ai baigné dans la danse, parce que ma mère est enseignante, elle a fondé sa structure de danse, mais au départ c'était des danses un peu urbaines, du hip-hop, du dancehall, etc. qui demandent beaucoup de dynamisme, etc. Et j'ai été amené à faire de la scène très jeune aussi. Et c'est à l'âge de 11 ans, je dirais, en 2013, il me semble, que j'ai fait mon premier concours. À la suite de ça, j'ai voulu tenter l'expérience en danse contemporaine. Et à ma grande surprise, j'ai eu un premier prix national, en n'ayant jamais pris de cours de contemporain, strictement contemporain, ou de cours de classique, ou de cours de moderne. Et c'est une masterclass avec le grand Rico Doms, qui m'a ouvert les yeux sur la danse moderne, et qui m'a donné envie d'en faire, de pratiquer davantage. Et donc j'ai été inscrit à l'Adaclam, à Cayenne, et j'ai commencé à faire de la danse classique, de la danse moderne, etc. Ça se passe très bien. J'ai beaucoup de soutien de la part de mes amis proches. Et c'est vrai qu'au lycée, je suis un peu, on va dire, reconnu pour ce que je fais, parce que je suis beaucoup sur les réseaux, je partage énormément de choses de ma vie professionnelle, et je partage aussi, enfin je fais beaucoup de scènes, du coup les gens me reconnaissent, etc. Et sinon ça se passe très bien, je me concentre sur mes études. Oui, je pratique de manière assez intensive. J'ai 3h30 de classique par semaine, et 2h environ de moderne jazz, sauf que je prends aussi des masterclass, des cours à côté, mais je pratique énormément, ne serait-ce que chez moi, avec ma mère, etc. Je pratique tous les jours, j'essaie de m'étirer tous les jours, de m'entraîner tous les jours. La préparation des compétitions, des spectacles, me demande aussi beaucoup d'investissement, vu qu'il y a des répétitions en dehors des cours normaux. Alors ce qui me motive, c'est un peu la découverte, l'évolution perpétuelle, sans cesse, sans cesse, sans cesse, et c'est ce qui est, je trouve, très beau dans la danse. L'une des choses les plus belles de la danse, c'est de sans cesse évoluer. On ne peut pas s'arrêter à un stade lorsqu'on danse, on peut être haut placé, dans des grandes écoles, on ne sert à jamais d'apprendre. Et la danse, c'est vraiment un moyen de s'exprimer, un moyen d'être soi. Et voilà, actuellement, je suis vraiment déterminé à intégrer les écoles que je veux, les compagnies que je veux. Alors, en tant que jeune artiste guyanais, étant à la Dakam et à commencer en Guyane, étant élevé en Guyane, j'ai beaucoup d'admiration envers les artistes guyanais qui ont percé dans la danse, tels que Yannick Lebrun, Cicely Loubet, Kimberly Otsai, qui sont des artistes de la Dakam, qui ont persévéré, et qui sont maintenant dans des très grandes écoles. Yannick Lebrun est dans la compagnie Alvin Ailey, par exemple. Ce sont des personnes très inspirantes, parce qu'elles sont parties du même point que moi, actuellement. Et sinon, je suis aussi beaucoup inspirée par des grandes compagnies qui ne sont pas forcément très connues, mais qui sont dans le domaine de la danse contemporaine, le domaine où je peux percer, qui sont des compagnies très reconnues et extrêmement compétentes. La danse contemporaine et moderne jazz. En fait, la danse contemporaine est beaucoup plus libre et beaucoup plus centrée sur l'expression de soi et sur le mouvement lui-même. Non, je suis l'une des rares personnes qui souhaitent persévérer et percer dans la danse. Par contre, j'ai beaucoup de camarades qui pratiquent la danse au même niveau que moi, mais qui ne souhaitent pas forcément faire leur métier. Mais oui, j'en ai beaucoup qui partagent la même passion que moi, la même envie de réussir que moi.